Retour après deux jours de break, ça fait du bien de dormir un peu de temps en temps, je vous assure. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 6 février 2015 et c'est le Fresh News du jour. C'est parti ! Twitter a dévoilé hier soir ses chiffres trimestriels à son tour. Le résultat est en hausse, mais le rythme d'acquisition des nouveaux abonnés, lui, est en baisse. Facebook est même plus performant sur ce dernier point. Mais un détail a retenu l'attention de tout le monde et il concerne une mystérieuse disparition de près de 4 millions d'abonnés au dernier trimestre. Selon Twitter, la faute en reviendrait à la migration de iOS 7 vers iOS 8. Le partage de liens sur Safari a été abandonné par Apple et n'informe plus des derniers tweets des comptes que l'on suit depuis Safari. Et pour beaucoup d'utilisateurs qui n'utilisent pas l'appli Twitter mais seulement la version web, le contenu ne semblait plus aussi frais et Twitter a pour eux perdu de l'intérêt. Une autre raison a été avancée par Twitter. De nombreux utilisateurs ont arrêté d'utiliser le service car le système d'encryptage des mots de passe a changé et pas mal de tweeters n'arrivaient plus à se connecter. Encore une fois, Twitter prouve sa fragilité, sa difficulté à séduire un large public. Et en France, le directeur général de Twitter est parti la semaine dernière assez précipitamment. Peut-être un signe de difficulté là aussi à devenir une appli incontournable pour le grand public, au-delà de la sphère des ultra connectés évidemment. Après le rachat récent de Accompli qui a donné naissance à la nouvelle version de l'appli Outlook, Microsoft vient d'officialiser celui d'une appli de calendrier Sunrise créée par deux développeurs français. Sunrise est disponible sur iOS, Android, Chrome Apps et OS X. Et une fois n'est pas coutume, Microsoft a indiqué le montant du rachat qui s'élèverait à 100 millions de dollars. Si l'appli n'est pas encore disponible pour Windows Phone, il y a des chances pour que ce soit bientôt le cas. Mais Microsoft pourrait aussi décider, comme avec Accompli, de proposer une refonte de son appli de calendrier en intégrant les fonctionnalités de Sunrise. Après ce deuxième rachat, annoncé depuis le début de l'année, il semble que Microsoft ait fermement l'intention de se relancer dans les applications mobiles. Et pas seulement en favorisant sa propre plateforme, mais aussi Android et iOS. Il y a moins d'un an, Apple annonçait le rachat de Beats Electronics, connu pour ses casques audio. Mais beaucoup moins pour son appli de streaming musical. Et c'est un petit peu normal, Beats Music avait énormément de mal à décoller face aux deux géants que sont Spotify et Deezer. Apple, qui travaille secrètement sur une plateforme de streaming basée sur iCloud et iTunes, a donc décidé d'entreprendre une intégration de Beats Music dans son offensive. Et les premières infos viennent d'être révélées hier. Le service serait intégré à l'appli musique de iOS et serait proposé contre un abonnement de 7,99$ par mois. Un tarif plus élevé que celui que souhaitait initialement proposer Apple, mais sur lequel la firme de Tim Cook a dû faire des concessions après des négociations avec les majors du disque. Ce tarif reste cependant plus accessible que celui de ses concurrents et qui doivent donc légèrement trembler et sans aucun doute se préparer à une offensive. Mais parmi les infos qui ont été révélées, la plus étonnante d'entre elles concerne une vraie révolution pour Apple. La firme de Cupertino va développer une appli pour Android. C'est la première fois et le service musique de Apple sera donc aussi disponible sur la plateforme concurrente de iOS. Et la question du jour nous vient de Brian qui nous a envoyé plein de compliments sur les émissions. Salut Brian, merci beaucoup. Et qui se pose une question pour laquelle nous avons une réponse toute fraîche à lui donner. Il a installé Windows 10 Preview et il se demande s'il peut revenir en arrière vers son Windows 7 tout en conservant ses documents et ses fichiers installés. Alors au début ce n'était pas spécifiquement détaillé par Microsoft mais désormais c'est clairement indiqué sur le site de support de Windows 10. Il faut avoir mis à jour la preview avec la toute dernière build et tu verras une fois que c'est fait que tu as un bouton Rollback, Windows Rollback au lancement. Elle te permet de revenir à ton installation précédente et normalement tu devrais tout retrouver comme avant. Et n'oublie pas que tu peux aussi continuer à tester Windows 10 depuis n'importe quel autre OS. Il te suffit pour cela de le faire avec un logiciel de virtualisation comme VMware ou Parallel Desktop sur Mac. Fresh News c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve ce soir sur Move pour notre rendez-vous du 2020. Et pour Fresh News on se retrouve lundi. Salut à tous, passez un super bon week-end et une très bonne journée. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada